Salut Belle dormeuse Salut beau gosse Bonjour Non bébé Je ne me suis pas brossie Super Tant mieux pour moi Comme ça au moins je pourrais goûter à la saveur pure de ton haleine Bère Bébé Allez chérie je t'ai fait le petit déjeuner Wow Bien que ça me ferait bien plaisir de te regarder manger Mais je suis déjà en retard au boulot Mais je vais le compter comme l'une de mes pertes Bébé Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de chance de t'avoir Ce que tu as fait Je me le demande aussi Chérie je dois partir Passe une bonne journée Toi aussi bébé Je t'aime Je t'aime aussi Prends soin de toi Je le ferai Bye Je t'aime Moi aussi C'est devenu dur Je croyais qu'on avait encore assez de sauce dans ce congélant Allo bébé Chérie Chérie Qui est-il ? Tu as l'air contente Bébé Je viens de rentrer épuisée Je viens de constater qu'il n'y a rien à la maison Comment ça ? Tu n'as pas contrôlé le matin ? Bébé je suis désolée j'ai complètement oublié Mais j'aurais juré qu'il y avait quelque chose au congélant quand je partais D'accord Je suis déjà proche de la maison Je vais devoir faire demi-tour pour voir un peu ce que je peux trouver Vraiment ? Oui C'est plus rapide que de commander Bébé T'es vraiment le meilleur Je t'aime encore plus Ok A toute Il est trop chaud Non bébé Je suis sérieuse Si je n'étais pas qui je suis M'aimerais-tu toujours ? D'accord Peux-tu au moins me dire qui tu serais si tu n'étais pas celle que tu es ? Afin que je puisse savoir ce à quoi je m'engage D'accord Tu vois Si j'étais disons une chaise Un cafard Un ventilateur Mais Tout ce dans toi-même Tu peux imaginer Oh mon Dieu Seigneur Jésus-Christ Viens me sauver de ce piège Tu es vraiment sérieuse là ? Non bébé je suis sérieuse Tu dois répondre à la question Bébé je suis sérieuse Ok chérie Je t'aimerais Même si tu étais un Même si tu étais un moustique Je t'aimerais Bébé Tu veux dire que je suis un parasite ? Bébé tu viens toi-même de te traiter de cafard Bébé je t'aimerais pour l'éternité Et je continuerai toujours à t'aimer jusqu'à la fin de ce monde Et moi je t'aimerais même si j'étais un arbre Au moins je serais géant Mon bel Hiroka Je préfère des arbres qui produisent des fruits Quel genre de fruits ? Des fraises par exemple D'être sucre D'être sucre Et moi je t'aimerais Qu'est-ce qui se passe? Je réfléchissais. Bébé, la seule chose à laquelle tu dois penser en ce moment, c'est de dormir. Il se fait déjà tard. Bébé, j'aurais voulu qu'on ait déjà des enfants. Chérie, nous sommes mariés depuis trois ans. Ce qui veut dire qu'on aurait déjà dû avoir un mini-bois, ou toi, qui rompe partout dans la maison. Bébé, voyons, nous avons déjà parlé de ça. Le médecin a dit que tous les deux nous allons bien. Donc, pas de pression. Dieu nous en donnera autant d'enfants que nous en voudrons au bon moment. Faut quoi? Ça prend trop de temps, bébé. Chérie, les bébés viendront, d'accord? Allez, viens par là. Allez, viens, couche-toi auprès de moi. Les bébés viendront, ok? J'ai vraiment trop hâte. Ça va aller. Ma puce, ça fait des décennies. Des cercles, mon ami. Tu m'as tellement manqué. Oh, ma puce, tu m'as aussi manqué. Tu sais quoi? On doit sortir un de ces quatre, probablement. Pour se rattraper. Qu'en penses-tu? J'ai pensé à ça. Vu que tu es une femme mariée, ce serait très difficile de trouver un temps convitable. Non, non. Ce n'est pas un problème. Dès que tu es prête, je le serai. Tu n'en parles pas à ton marié? Voyons, ma chérie. Tu sais que j'ai épousé l'un des meilleurs hommes du monde. Léonard n'a aucun problème avec ça. Il ne me dit jamais non. Oh, si, elle est mon pote, mais... Ouais, t'as raison, là. C'est exactement ce genre de mec que je souhaiterais. D'accord. Alors je t'appelle, n'est-ce que mon patron, me donne une pote. D'accord. Tu dois rester bien sage. D'accord? Prends soin de toi. Zuri, Zuri. Qu'est-ce qu'il y a? C'est shité. Le mécanicien? Oui. Il dit qu'il ne pourra pas ramener ma voiture à la maison. Alors qu'il m'avait déjà assuré qu'il était déjà en route. Pourquoi fait-il toujours comme ça? Pourquoi, comment suis-je censée arriver au boulot? Bébé. Allez, c'est bon, calme-toi. Et ne laisse surtout pas Shiji te taper sur les nerfs ce matin. Tu sais quoi? Je vais te déposer à ton boulot avant de me rendre au mien. Vraiment? Oui. Je n'aimerais pas que ma sublime épouse tombe sur un chauffeur de taxi complètement cinglé ce matin. Oh, bébé. T'es pas le meilleur. Je sais que je le suis. Merci infiniment. C'est bon. Je t'aime. Je t'aime davantage. Ok, chérie. Dépêchons mon tir. Ah, oui, oui, oui. Deuxièmement d'arriver en retard. J'ai presque fini. On y va alors. Non, bébé. C'est mon tour. Tu es sur cette chaîne de football depuis. Bébé. Ok, d'accord. Le match est à la 80e minute. Il est déjà presque à la fin. Donc, une fois qu'il est fini, tu pourras regarder ce que tu veux. Ok. Deuxièmement, tiens en direct, chérie. Ok, ok, ok. Tu as gagné. Bébé. Je veux passer quelques jours avec Zuri. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Une escapade? Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non. Zuri est ton amie. Si vous voulez vous balader, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Je savais que tu allais dire ça. Bébé, t'es trop chou. C'est bon. Mais j'ai un véritable problème avec ta nutrition. J'aurais aimé remplir le congélant pour toi, bébé. J'ai énormément de boulot. Je doute d'avoir le temps de faire ça. C'est bon, mon amour. Je peux m'occuper de moi-même. C'est vrai. Bien sûr, je suis plus un gamin. Comment pourrais-je te recompenser d'être si gentil, bébé? Tu veux vraiment payer? Oui. Je pense avoir... Arrête! Mais bébé, j'ai mes quêtes de te laisser vraiment tout seul. Bébé, ça va aller. Oui, j'ai oublié de te le dire. Poulet dans la ville, donc, toutefois, je vais m'ennuyer. Je vais lui passer un coup de fil. Bébé, je veux dire que je ne vais pas te manquer. Bébé, est-ce que j'ai dit ça? Tu as littéralement dit cela. Non, je n'ai pas dit ça et je ne me rappelle pas l'avoir dit. Alors, dis-le. Dis que je vais te manquer. Suis-je déjà amnésique ou alors... Bébé, allez! Tu sais que tu vas me manquer. Tu vas me manquer encore plus. Je t'aime, bébé. Moi aussi, je t'aime. Hey, mec! Waouh! Ah! Leonardo DiCaprio! Polo! Leonardo DiCaprio! Polo le Grand! On en fait longtemps sans se voir. Honnêtement, je suis très, 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 très content que ce projet ait été amené en ville, mec. Exactement. Je suis très content de te voir. Honnêtement, sérieusement, je suis hyper content de te voir après tout ce temps. Je t'assure. Tu sais, j'aurais aimé dire bonjour à ton épouse, mon frère. Ah! Dommage, dommage, dommage. Tracy s'est rendu à un week-end de villégiature avec une amie. Week-end de quoi? De villégiature, tu sais, les choses de femme. Sans toi? Tu, tu as l'air surpris. Honnêtement, je suis surpris. Je veux dire, de nos jours, quel homme laisse sa femme partir un week-end de villégiature avec juste ce qui... Wow, 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 wow. Doucement sur la gâchette, mec. En fait, elle n'est pas avec n'importe qui. Elle est juste avec une amie. Et vois-tu, je m'en fous de ce que les autres hommes font dans leur mariage. Ça, c'est mon foyer. Et non, une prison. Est-ce que moi, tu as perçu des murs d'une prison lorsque tu venais? Calme-toi, calme-toi, mon frère. Dans tous les cas, c'est très impressionnant de te voir. Mais quant à moi, tu sais qu'elle ne pourra jamais faire ça. Je te connais, non? Et je te connais très bien. Mais à chacun sa vie, pour ainsi dire. J'espère que tu me comprends. Tu as raison. Tu as raison. Oh, Leonardo DiCaprio. Polo. Mon mec sûr. Mon pote, je suis heureux, mon frère. Oui, je t'assure. Honnêtement, mon frère, je dois dire que cette ville, tu vas bien. Elle, tu vas bien. Vraiment? Et j'ai trop hâte de revenir dans cette ville pour faire la chaffa, comme on le fait ça, mon frère. Ce mec, ce mec. Mon pote, mon frère. Ah, j'espère que tu t'amuses. Oui, bébé, tu sais comment elle sourit. Elle est constamment amoureuse, positive. Ouais, elle ferait mieux de bien prendre soin de toi. Sinon, j'appelle la police pour elle. Non, bébé, ce n'est pas nécessaire. Tu sais qu'on ne s'ennuie pas, avec Zuri. Nous étions à la plage aujourd'hui. Waouh, c'est vrai? En bikini à la plage. Je suis vraiment très impatient de voir toutes tes photos. J'en ai déjà envoyé des tonnes. Ça, c'est ma puce et je sais de quoi tu es capable. Bébé, tu sais, cette maison n'est pas du tout la même sans toi et je m'ennuie tellement. Oh, tu me manques aussi, bébé. Comment fais-tu pour la nourriture? Oui, à ce sujet, ça va en général. J'ai cuisiné des légumes sautés que je suis sur le point de déguster là tout de suite. Oh ouais? J'ai oublié que j'ai poussé un super condomble. Ah, tu peux le dire encore et encore. Bébé, je dois te laisser. J'ai trop hâte de rentrer à la maison, de rencontrer tout sur mon séjour. Je t'aime, bébé. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Sois sage, ok? Bye. Bébé, je ne faisais que crier et le cheval ne faisait que galoper. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Et cette faute de Zuri ne faisait que se moquer de moi. Ça devait vraiment être très comique. Non, ce n'était pas comique. Je criais littéralement, maman, maman, je ne veux pas mourir, je suis venue juste m'amuser. Je veux retourner chez mon mari. Zuri disait, t'inquiète, on va rentrer. Conduis d'abord, c'est cheval. Ah, mon Dieu. Mais je suis vraiment très content que tu as aimé. Oui. Et tu sais ce qui va se passer? Je pense que nous devons aussi avoir notre propre villégiature. C'est vrai. Mais ne sois pas encore très vite de joie, ok? Nous le ferons seulement lorsque je serai de retour de mon voyage d'affaires. Pas de souci. Au moins, on va s'amuser comme des fous. Oui. Je vais attendre. D'abord, c'était avec Zuri. Maintenant, avec mon petit cœur. Ah. Oh bébé, tu vas conduire ce cheval. Moi? Oui, toi. Je veux t'entendre crier. Moi? Toi, tu vas crier comme ça. Papa, oh! Papa, oh! Attends, 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 attends. Moi, crier sur un cheval? Bébé, tu vas crier. Je peux conduire n'importe quoi. Je peux conduire un chariot. Je peux conduire n'importe quel ange. C'est bénis, toi, d'être un grand garçon. Tu me vois, moi, avoir peur d'un cheval, un simple cheval? Oh Seigneur, t'inquiète, on verra ça là-bas. Je peux te chevaucher et tu me parles d'un cheval. Bébé, arrête. Je ne suis pas un cheval. Je ne suis pas un cheval. Je suis ta femme. Tu es comme un cheval. C'est pour ça que tu parles de cheval, pour que j'arrive à te chevaucher, c'est ça? Oh, vraiment? Mais voyons, bébé, tu n'as aucune idée des plans que j'ai pour toi. Parle-moi de ça. Quelles sont tes options, bébé? Mes options sont trop nombreuses. Tu n'as aucune idée de ce que je peux faire à ton magnifique corps. Je vais... Bébé, je te rappelle. Bébé, bienvenue. Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Pas vraiment, bébé. Si, c'est le stress du boulot. Le stress? Il s'en fout. Comment oses-tu stresser mon bébé au travail? Ils ne savent pas qui je suis? Non, ils ne le savent pas. Attends, attends. Est-ce qu'ils veulent leur dose? Ils ne savent pas que mon mari est un super-mal. Tu sais que tu es folle, toi. Allez, viens. Bienvenue, bébé. Merci. Oh là là. Il voulait me finir avec le boulot aujourd'hui. T'inquiète. Je vais enlever tout ce stress. Comment a été ta journée? Eh ben, c'était chouette. Je vais te servir ton repas. Non, pas tant que je n'ai pas dégusté ce repas. Bébé, j'ai dit que j'ai eu une journée très stressante. Je suis un anti-stress et je vais t'en débarrasser. Et je vais l'enlever de ton effort. Bébé, tu vas tellement me manquer. Moi aussi. Trois jours sont trop longs pour être loin de la mort de ma vie. Ce qui est bien, c'est que le temps passe vite. Donc mon bébé sera de retour. On n'a rien de temps. Honnêtement, je voulais que quelqu'un d'autre s'occupe du contrat. Malheureusement, je suis la personne la plus qualifiée. Mais je serai de retour pour toi, mon amour. Mets-moi des chocolats, bébé. Tu sais que je ne peux pas oublier ça. Quand tu rentreras de ton voyage, on devrait y aller à Zanzibar. Zanzibar ? Oui, il y a plein de plages là-bas. Je pourrais courir partout avec lui pour mon bébé. Je vois. C'est d'accord. Bienvenue dans ma demeure. Wow. Ta maison est très jolie et propre. Oui, je sais, je sais, je sais. Attends, attends. Tu es sûre que c'est prudent ? Tu sais qu'il peut rentrer. Non. C'est mon mari. Il m'informe de tous ses mouvements. Donc, calme-toi. Amusant. Non. Je suis jaloux. Je peux être ton mari. Tola. T'as pensé à ça ? Je ne devrais pas. Faut faire gaffe. Hey, mon chou. Wow, on dirait que la nuit sera très longue. T'en faire, bébé. La fête ne fait que commencer. Les choses qui me font vibrer. Portons en tous. Wow. J'aime ça. Je sais que tu aimes ça. Tu me connais ? Tu aimes danser. Attends, qu'elle te prenne. Portons en tous. Et pourquoi portons-nous un toast ? À l'excitation et à l'aventure. Wow. Oui, bébé. À l'excitation et à l'aventure. Ça, c'est mon bébé. Ouais. J'ai une chanson que je veux que tu écoutes. Ça m'amène au septième ciel. Mon bébé, tu es vraiment bonne. J'adore t'amener au septième ciel. Chaque fois que nous sommes ensemble, je remercie le Dieu Tout-Puissant. Mon bébé, tu es vraiment bonne. J'adore t'amener au septième ciel. Chaque fois que nous sommes ensemble, je remercie le Dieu Tout-Puissant. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. Ah, 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 ah. Mon bébé. Vien là. Tu vas déjà bien là, mon bébé. Mon bébé, tu es trop bon. Vraiment ? Oui. Vraiment ? Je suis prête pour toi. Viens me donner ça. Viens me donner ça. Bébé, mon téléphone. Attends, c'est peut-être Léonard. De quoi ? On ne sait pas parler des pubisies, d'accord ? Attends, c'est lui. Chut. Salut bébé. Salut chérie. Comment tu vas bébé ? On dirait que tu avais l'air restoupli. Tu vas bien ? Oui, je vais bien, ça va. Je faisais du sport à la maison. Du sport, tu dis ? Oui bébé, tu sais, c'est une bonne solution à l'ennui, vu que tu n'es pas là. Oui, en fait, j'ai oublié à quel point tu sais soit être créative. Oui bébé, tu sais, j'ai tellement hâte que demain arrive au poil au boulot et garder mon esprit occupé. Bébé, tu me manques. Tu me manques aussi, chérie. Plus que deux jours et je serai à la maison. Sérieux, j'ai trop hâte. Bébé, j'ai encore des abdos à faire. S'il te plaît, je ne sais pas. Je vais me fatiguer. Je te rappelle, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mon cœur. Alors, tu as toujours su que je suis mariée. Milleur aide. Ne gâte pas l'ambiance, bébé. Viens faire honneur à mon corps. Avec ton magnifique corps. Pépi. Pépi. Sous-titrage Société Radio-Canada Réveille-toi. Hé, papi. Mamacita, mamacita. Ouais. Ouais. C'est parti ! 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 J'est parti ! C'est 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 parti !